Un arpeau d'hissé ? Ah ! Excellent ! On se détend, ok ? On se détend. Attendez, attendez, attendez. On va la refaire. Couper ! Bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, on va savoir toute la vérité. Là-dedans... J'ai l'appareil qui vous fera dire toute la vérité. Ça. Bah, c'est pas un détecteur de mensonges, ça, Jean-Michel ? Qu'est-ce que t'as fait ? Un arpeau d'hissé ? Ah ! Excellent ! On va le tester. C'est parti ! L'arpeau d'hissé, c'est une recréation d'un synthétiseur très connu qui s'appelle l'arpeau d'hissé. C'est un synthé qui a été recréé à partir de l'ARP d'origine. Alors, ARP, c'est pas Jean-Michel ARP qui l'a fait, c'est Alan Robert Perlman, donc le créateur de la société ARP, ARP. Et là, ce qu'on a, c'est un form factor de l'ARP avec des touches moyennes, c'est-à-dire que c'est pas la version full size, c'est la version moyenne. On a deux oscillos. Deux. Deux oscillos. On peut avoir une forme d'onde carrée ou triangle. Magnifique ! On peut transposer deux octaves en bas ou en haut. Ok, super ! Le filtre est là. On a trois types de filtres. Voilà ! Ensuite, on peut créer des sons, évidemment, à partir de l'interface. Donc, il n'y a pas de preset sur ce synthétiseur. C'est vraiment un truc à l'ancienne. Il faut tripoter les potards, les fadeurs, et puis avoir le son qui vous plaît de cette manière-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça donne ça ! Allez, c'est parti ! Hein ? Excuse acceptée, Capitaine Nida. C'est bien. Vous aimez ce synthétiseur ? On fait des sons géniaux avec ! Attendez, attendez, attendez ! On va la refaire ! Coupez ! Coupez tout ! Si j'utilise, par exemple, un des deux oscillateurs, vous voyez, ça donne ce son-là. On peut le paramétrer en onde carrée ou en onde triangle. C'est pas mal ! Carré ! Voilà, il y a deux oscillateurs. On peut monter le volume du deuxième oscillateur ici dans la section mixeur. Et on a un réglage d'accordage, on va dire, grossier, et un réglage d'accordage fin. Donc, ça permet de faire des trucs comme ça. Pour grossir un peu le son, alors, si vous souhaitez avoir une synchro entre les deux oscillos, il y a un switch ici qui s'appelle Sync. Et on peut, quand on le bascule à ON, faire ce type de son. Ah ! Ça fait du bien, non ? Ouais ! Alors, on peut aussi automatiser ça en utilisant la matrice de modulation. On a un LFO qui est disponible dans l'ARPODICÉ Korg. Il suffit de switcher le LFO ici et de monter. Ce fadeur. Wouhou ! Et ça le fait tout seul. Automatique. C'est cool, non ? C'est chouette. Alors après, dans le synthé, on a aussi deux filtres. Deux filtres. Deux. On a deux filtres. On a un filtre passe-bas et on a un filtre passe-haut. Ce qui va nous permettre de faire un filtre passe-bande à la fin. Si vous comprenez, passe-haut, passe-bas et comme ça, on peut. On se détend, OK ? On se détend. Non, parce qu'il faut que j'explique. Parce que si je n'explique pas, après, Jean-Michel, il ne comprend plus rien. Alors, évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Hein ? Bon. Voilà. Et puis, avec la résonance, on peut faire osciller le filtre. Alors, si je baisse, d'ailleurs, tu vois. Vous voyez, là, je n'ai plus les oscillateurs et... C'est uniquement le filtre. C'est ma nouvelle chanson d'amour, Sonate pour Jean-Michel. Le seul album au monde avec une seule note. Achetez mon album ! C'est chouette. Voilà. Alors, on a un autre filtre. Un filtre passe-haut, cette fois-ci. Et on peut le combiner avec le filtre passe-bas. Et on a un drive pour pouvoir mettre un petit peu plus de patates. Ça fait des sons un peu comme ça. OK, cool. Dans la section du bas, ici, vous avez pas mal de réglages. Alors, ça peut paraître impressionnant comme ça, mais en fait, c'est assez simple. Vous avez les réglages liés à la modulation des oscillateurs pour pouvoir faire de la FM entre les oscillos. On peut faire de la modulation sur la largeur d'impulsion, ce qui est aussi un effet qu'on recherche souvent dans ce type de synthétiseur. La largeur de pulse est bonne, pourtant. Ah ben, c'est parce qu'il faut être en carré, Knarf ! Ah 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 ! Il faut être en carré ! Ah 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 ! Voilà. Oh, bien avec la vitesse. Voilà. Je vais essayer de faire un petit son un peu plus fat. Ring modulation. Ouh là 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 ! Et les fourripis. Voilà. Ouais ! Ouais ! C'est Patrick Duffy ça, non ? Le mec qui nage, tu sais, avec les palmes. C'était poétique. On était complètement envoûté par ça. Je me sentais transporté. Alors là, j'ai branché l'AirPod IC sur le petit Korg SQ1, qui est un séquenceur qu'on peut connecter directement au MIDI. Oui, j'ai un petit câble qui va directement dans le MIDI-in de l'ARP. Et puis, je peux envoyer des notes directement dans le synthé. Et, c'est simple. Et un portamento aussi. C'est magnifique Jean-Michel. J'ai presque envie de repartir avec. Tu vois ? Tellement ça me plaît. Ouais. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est une machine qui a vraiment du caractère. C'est évident qu'avec ça, on peut faire tout un tas de sons extrêmement intéressants. Il faut un peu savoir ce qu'on fait. Mais c'est vraiment, vraiment hyper fun. J'adore ! J'adore ! En plus, la valise quoi ! La valise ! Attends, c'est énorme. C'est génial. Voilà ! Les boîtiers, les boitillons, les boitogènes, les boitifères. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Mettez plein, plein, plein de commentaires. Parce que c'est important. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, vous pouvez aussi aller chercher un peu plus d'informations sur la chaîne Les Sondiers. On a aussi des vidéos sur l'audio numérique, les techniques du son. Et évidemment, des machines comme celle-ci, entre autres. C'est magnifique Jean-Michel. C'est tellement beau. Sous-titrage ST' 501